C'est 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Générique ... Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'Insem. Nous sommes évidemment en direct. Alors qu'il soit blanc, complet ou au levain, il n'a pas de maître à table, du petit déjeu au dîner. Il nous accompagne à tous les repas et consommé avec excès. Eh bien, il se fait l'ennemi de notre santé. Alors quitte à être sélectif, aujourd'hui, on a décidé de parler du pain au levain. Longtemps boudé pour son acidité, eh bien, il revient sur le devant de la table. Alors, Émilie Claudet, l'Interbio Corse et Gilles Mainga Boulanger vont nous livrer tous les secrets de ce pain. Qui nous veut du bien ? Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0900 ou nous écrire sur Facebook. Vous veillez, ma chère Francine. Tout à fait. J'attends vos questions, surtout. N'hésitez pas à interloquer nos experts. Et tout de suite, on va passer à table. Justement, c'est parti. Nos interlocuteurs, justement, ma chère Francine, c'est Émilie et Gilles. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Émilie Claudet, Interbio Corse, vous êtes notre experte, notre référente bio. En quelques mots, l'Interbio Corse, qu'est-ce que c'est ? Donc, Interbio Corse, c'est une association d'agriculteurs bio, certifiée en agriculture biologique, qui regroupe à peu près maintenant 400 producteurs bio. Quand même. Voilà. Et l'agriculture bio, en ce moment, en Corse, connaît un très, très fort engouement. Donc, on a eu beaucoup de conversions l'année dernière. Et c'est bien. Vous avez raison. Voilà, tout à fait. Donc, nos principales missions à Interbio Corse sont l'accompagnement technique des producteurs. C'est une grande partie de notre travail. L'accompagnement administratif, également, quand ils décident de faire des dossiers de conversion. Les formations, aussi, parce qu'ils en ont besoin. Quand ils changent de pratique, c'est important. Et puis, tout ce qui est action de communication, promotion, réaliser du matin le com, le guide des producteurs bio que vous avez là en plateau, etc. Alors, il n'est pas producteur, il est boulanger. C'est Gilles Mainga. Bonjour, Gilles. Bonjour. Du fournil d'Altaspig à San Giovanni di Moria. Alors, vous avez fait une longue route pour venir jusqu'à nous. Oute. Et vous êtes nos deux experts sur le pain au levain. Alors, le pain au levain, tout bêtement, qu'est-ce que c'est ? Alors, le pain au levain, en fait, c'est un pain qui a été ensemencé avec un levain. Et le levain, c'est tout bêtement de la farine et de l'eau. qui va fermenter. Alors, ça peut être une semaine, comme ça peut être 150 ans, par exemple. Ah oui, il y a des levains de 150 ans, oui. On peut transmettre le levain à quelqu'un. Je ne sais plus si j'y vais dans votre boulangerie, finalement. Par exemple, ce levain que j'ai apporté, je ne sais pas s'il a... Il doit avoir au moins plus de 50 ans, par exemple. Il va peut-être exploser, même. Oui, il va peut-être exploser, d'ailleurs. Alors, attention sur le plateau. Hop là, voyez. Contre la caméra. Mais vous, vous l'avez eu en héritage, celui-là. Voilà, j'ai eu en héritage d'un boulanger qui m'a fait un compagnonnage à l'ouverture. Et qui avait 40 ans de... Wow, mais ça colle, hein. Ça, il n'a pas 40 ans, celui-ci. Il doit avoir au moins 50 ans, je pense. En fait, c'est la souche. Mais il ne se pose pas dans le bocad à un moment donné ? Non, pas du tout. Alors, il a été rafraîchi, on lui a donné à manger ce matin. À manger, donc. Et on lui a donné à manger la veille. C'est une petite bête. C'est donc le fameux pain vivant. Voilà. Le levain, quand on l'a, il fait partie de la famille. C'est un nouvel enfant et qu'on doit... Mais quand vous dites qu'on lui a donné à manger, vous lui donnez quoi ? Eh bien, on lui donne de la farine, de l'eau et de l'amour. Oh, c'est beau ! Finalement, je vais peut-être... En fait, moi, ça... Alors, je vous fais passer. Ça ne mord pas, on est bien d'accord. Non, non, ça ne mord pas. Ça sent... Ça sent bon ? Ça sent bon. À quoi, la fermentation ? Est-ce qu'on peut juger, lui donner un âge, quand on ouvre comme ça ? Est-ce qu'il change de couleur, de texture au bout d'un moment ? Non, pas du tout. Il y a, en fait, dans le levain, il y a plusieurs manières de faire le levain. On peut le faire à des farines différentes. Et celui-ci, par exemple, il a été fait avec de la farine de blé complète. Donc, on parle intégral. Je ne se pas toucher. Il y a des personnes qui font du levain avec du seigle. Donc, peut-être qu'il va y avoir un petit côté grisé. Il y a des personnes qui font du levain sans gluten, au sarrasin. Il y a des personnes qui font du levain liquide, des marées avec du miel, des personnes qui font du levain avec de la pomme ou du raisin. Ah d'accord. Donc, il y a vraiment tout type de levain. Oui. Après, il y a des puristes, comme moi, par exemple, qui font du levain. Comme on l'entend. Vous êtes venu avec du pain, là, qui est merveilleux. Alors oui, je suis venu avec du pain, justement, qui a été fait avec ce levain, qui est un petit peu notre maître, parce qu'il vient nous aider à faire pousser ce pain, de la même manière qu'une levure. Parce que dans le levain, il y a la levure. Il y a des levures sauvages. Et il y a des bactéries naturelles qui sont à dominante lactique et qui font que ce beau mélange, dans un milieu qui a été nourri par de l'eau et de l'air, un aérobie, va provoquer la fermentation gazeuse et lactique et qui va faire pousser tout ça. Gilles, les qualités du pain au levain, quelles sont-elles par rapport à du pain blanc ? Alors, les qualités du pain au levain, le levain, c'est une matière vivante. Donc, on travaille avec du vivant. La qualité qu'est le levain, c'est de déstructurer tout ce qui est difficile à digérer par notre organisme. Et notamment, nous avons la problématique du gluten, mais aussi d'autres nutriments, une acidité, les acides phytiques. Donc, ça peut être un peu technique pour cette personne, mais je pourrais revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, tout ce qui est difficile à digérer pour l'organisme, le levain fait ce travail. Et oui. Ah d'accord, on commence à grignoter. Voilà. C'est parfait. C'est-à-dire que le levain est déjà une fermentation qui est longue. Un levain, pour préparer un levain qui soit prêt pour une production, il faut attendre entre 12 et 24 heures. Oui, quand même. Donc, c'est ça la différence, finalement, avec le pain blanc qu'on va trouver en boulanger. Oui, alors c'est avec des levures classiques de boulanger qui sont en fait une culture de champignons microscopiques. Et le levain, lui, c'est une culture de farine et d'eau. D'accord. Alors, avant de poursuivre, on va faire une petite parenthèse avec vous, Francine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quoi ? Que partout dans le monde, le pain, c'est un symbole de partage et d'accompagnement. Alors, pour le petit côté histoire, le levain fut pendant longtemps l'unique manière de faire lever le pain. D'accord ? Donc, il est très complexe de le dater, de dater la découverte du levain, pardon. Et les premières représentations dateraient de l'ancien empire égyptien. Vous voyez d'ailleurs une représentation là, il avoue. Alors, certains attribuent la découverte aux babyloniens, d'autres aux hébreux. Oui, mais l'origine la plus souvent citée est celle de l'Égypte. Alors, la légende dit qu'une personne aurait oublié sa pâte de céréales sans la faire cuire. Et celle-ci, sous l'effet de la fermentation, se serait mise à gonfler, créant ainsi le premier pain levé. Alors, on s'intéresse à l'index glycémique du pain. Quand je dis « on », bien sûr, ce sont les experts de l'alimentation. Et alors, on parle donc… Qu'est-ce que c'est l'index glycémique ? Alors, c'est la rapidité de passage du sucre dans le sang, donc les sucres lents, les sucres rapides. Plus l'index glycémique est rapide et plus cela donne faim. Donc, ça fait grossir. Tout à fait. Ce qui fait grossir, donc entraîner l'apparition d'obésité, puis tous les petits problèmes, le diabète également, tout ça. Donc, on favorisera donc un pain avec un index glycémique bas, c'est-à-dire un moyen, enfin, moyen à rapide. Voilà, c'est ça. Donc, avec ces indications-là, on peut commencer à choisir son bon pain. Alors, le pain au levain, par exemple, ralentit l'index glycémique. Il est très intéressant car il n'excite pas l'appétit. D'accord ? Il s'inscrit dans le top 2 des diététiciens. Le deuxième chouchou de la diététique, c'est le pain au multi-céréales. Ce pain à graines est plus que complet. Le plus reconnu étant bien évidemment le bio, car les petites enveloppes qui enrobent les graines ne sont pas remplies de pesticides. C'est une source de protéines végétales, de calcium, de glucides et de sucre lent. Alors, on pourrait rajouter un top 3 des diététiciens avec le pain complet. Mais attention, le pain complet, il a un index glycémique qui est bien placé. Mais si vous ne l'achetez pas chez un vrai boujanger, vous vous exposez au risque de pesticides. Donc, le pain raffiné industriel, enfin le pain industriel, le pain complet industriel, il est raffiné. Donc, sa farine est transformée. Donc, on perd tout l'intérêt. On perd tout l'intérêt. Il y a moins, on a moins de, comment dire, de fibres aussi dans le pain complet industriel. Et bien évidemment, on est plus exposé au risque de pesticides. Alors, une petite astuce pour les gens qui ont des baladements lorsqu'ils mangent du pain. L'idéal, c'est de préférer de manger le pain de la veille, donc le pain rassi, et de le griller. Il est beaucoup plus digeste. Et savez-vous qui sont les consommateurs, les plus gros mangeurs de pain, je dirais, dans le monde ? Ce sont les Algériens. Les Algériens. Oui. Alors, ils consomment, selon une étude, 49 millions de baguettes par jour. En fait, l'explication est toute simple. Ils accompagnent tous leurs aliments avec du pain. Donc, ils se placent donc, je veux dire, au quatrième rang mondial, derrière la France, les USA et les Philippines. Voilà. Merci, Francine. Pour ce « Il faut savoir que… ». Alors, il faut aussi savoir que nous avons Baptisteine au téléphone. Baptisteine, bonjour. Eh bien, contente de vous voir, Francine. Vous aussi ? Salaud. Vous avez donc une question. Ah, Francine, la levure du vachanquavarine est là, quoi, hein ? Yeah ! Oh, les jeunes, on ne sait plus rien. Alors, moi, je souhaiterais un jour, monsieur le boulanger, parce qu'on part très loin dans la rentabilité. Les farines sont mélangées. On n'a jamais mangé du pain aussi dégueulasse dans les boulangeries. Vous avez compris ? Petit Degarde nous dit, quand c'est que nous allons manger en Corse, le pain à l'épautre, non ébridé, c'est-à-dire non mélangé. Voilà, monsieur le boulanger, pensons à notre santé et la levure du corps. Déjà, vous pouvez manger chez Gilles Dupin au levain et bio. Alors, c'est déjà pas trop mal. Non, mais l'épautre, c'est le meilleur. Il n'y a pas de pesticides. Il est tellement solide que les bêtes ne peuvent pas l'attaquer. Mais c'est un peu plus cher. Merci, Mathistine, pour cette réaction. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ? Oui, sur l'épautre, que l'épautre est le plus sain, non, ça ne dépend pas comment il a été cultivé. Simplement, les pesticides, on les trouve partout. Donc, il faut forcément travailler en bio, cultiver en bio pour avoir une céréale qui est la plus saine possible. Justement, c'est quand même l'occasion de faire un petit point sur la filière boulangère bio en Corse. D'où les farines viennent ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est vraiment bio ce qu'on mange, pour rassurer Mathistine ? Alors, déjà, les farines que nos chers boulangers bio utilisent en Corse, malheureusement, ne sont pas produites ici. Parce que, voilà, c'est une filière, un maillon manquant dans la filière bio en Corse, c'est la filière céréale. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas ? Ah non, pas du tout. C'est parce que personne n'en a fait jusqu'à maintenant, du blé panifiable, j'entends, le blé utilisé pour faire la farine. Mais vu qu'on a une petite, même grosse dynamique maintenant, avec tout, on a cinq boulangers qui sont installés là depuis deux ans en Corse, qui font du pain en levain comme Gilles, de façon traditionnelle. Donc, bien évidemment, ils ont des demandes en farine et notre rôle à Interbiocorce, c'est de les accompagner, de créer un groupe kinamique, etc. Donc, c'est un collectif, collectif blé pain bio, c'est ça ? Voilà, de remettre en culture chez des producteurs de céréales ou de fourrage, etc., des céréales panifiables. Si on veut acheter du pain bio en Corse, est-ce que c'est écrit là-dedans ? Alors, ils n'y sont pas tous. Comment on fait ? Ils n'y sont pas tous parce que ce guide est la dernière édition, mais qui a deux ans maintenant. Et comme je vous disais, la plupart des boulangers sont des gens qui viennent tout juste de s'installer. Donc, il y en a deux sur les cinq. Il y en a au moins un. Et un autre sur le plateau. Merci infiniment d'être venu. Alors, l'émission est déjà terminée. Si on veut plus d'infos, on va sur le site www.interbiocorce.org. Il y a la page aussi, les réseaux sociaux. Il y aura plein d'éléments. Demain, à votre place, on va vous expliquer comment postuler dans une start-up. Si vous avez envie de vous faire recruter, on aura toute la team de Quant Music. En Plateau, qui vous expliquera comment faire. Et avant de terminer, nous aussi, on voulait rendre un petit hommage à Jackie Mickaël, qui nous a quittés ce week-end. On les embrasse bien fort. Merci infiniment, une fois de plus, d'être venus. Nous, on vous souhaite une excellente fin de journée. On vous dit à demain. Merci. 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 Merci.